Maintenant, c'est inviter les autres mentors à venir se présenter. Comme ça, on va pouvoir vous connaître un petit peu mieux. Donc, merci Maëv, Akarius et Pierre. Les mentors qui sont dans le public, si vous pouvez venir sur scène. Je vois qu'il y a Antoine, Louis, Mathieu, March-Hélène. Voilà, donc est-ce que vous pouvez venir ? On va commencer par Louis et on va faire ça dans l'ordre. Présenter rapidement et rappeler quel va être votre rôle de mentor. Donc, les mentors, c'est ceux qui vont passer durant tout week-end pour aider les jammer. Sinon, Antoine, on va commencer par toi parce que tu es ici. Oui ? Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'au niveau du micro, c'est OK ? Oui, tout va bien. Parfait. Bon, écoutez, c'est un vrai plaisir d'être là. C'est un événement que je suis depuis plusieurs années. Des fois, je suis mentor, des fois, je suis jury. Des fois, je suis simple observateur. Donc, merci Paul. Je commence à connaître aussi l'équipe. Un coucou à Solène. Je pense qu'elle a fait encore une fois l'environnement. Ça, c'est top. Donc, c'est vrai que là, en tant que mentor, qui je suis ? Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. Et j'organise aussi une game jam en janvier. Et je serai là pour vous aider sur les pitchs et notamment sur la partie pédagogie. Pierre, il en a parlé. C'est très important. Et aussi l'aspect scientifique, puisqu'il faut allier les deux. Donc, je serai là pour vous aider simplement à pitcher, bien pitcher. Ça sera dimanche, de mémoire, à 16h. C'est ça, Paul ? Un peu plus tôt. En fonction des disponibilités. Oui, petite précision. Comme il y a huit équipes, c'est quand même beaucoup de monde. On a doublé certains mentors pour que chaque mentor ait un peu de temps à passer avec chacun. Par exemple, là, il y a deux mentors pitchs. Comme ça, chaque mentor peut passer du temps avec les personnes concernées. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et par rapport aux jeux vidéo, vous pourrez me parler de jeu, parce que je fais mes recherches académiques autour des jeux vidéo, de la ludopédagogie et de l'e-sport. Donc, clairement, je connais. Il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Et tu participes à l'organisation d'un colloque sur le sujet, d'ailleurs. Oui. Merci, Paul. Oh là là, quelle transition. Effectivement, pour celles et ceux que ça peut intéresser, eh bien, j'en ai eu le colloque international. C'est la cinquième édition, je crois. Et je peux dire les dates que je n'ai plus. Voilà, il y a plein de dates. Ça se passera en mai 2024. C'est en ligne, c'est gratuit. Et c'est un colloque scientifique ouvert à toutes et à tous sur la ludopédagogie, sur le jeu, que ce soit jeu physique, jeu vidéo. Et cette année, la thématique, c'est le jeu de rôle. Alors, vous pouvez proposer d'autres recherches, même pour des personnes qui sont en études, des professionnels, mais aussi des collègues à l'université. Ça serait sur le jeu de rôle, puisqu'on fait les 50 ans du jeu de rôle avec la sortie, il y a 50 ans, de la première édition de Donjons et Dragons. Voilà. Je sais. Bah, je vous rappelle une question. C'est bien. Ah, merci Pierre, il m'a cité. Cool. Super. Merci Antoine. Mathieu, Marchellen, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, coucou. Je ne sais pas pourquoi ma cam ne marche pas. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ça passe tout de suite mon bien en stream, là. Donc, ouais, moi, c'est Mathieu. Je n'ai pas d'heure. Enfin, je sais qu'il y a des créneaux, mais je pense que je passerai un peu mon week-end à me balader sur Gazerton. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Alors, Unity. Tu es mentor-dev. Ouais, mentor-dev. Je pense que pas mal de monde vont s'essayer à d'autres moteurs pour cette jam. Et c'est cool. C'est aussi l'occasion, les jams. Ça a été dit de tester des nouvelles choses. Du coup, prenez ça en compte dans vos scopes. que les devs vont tester un nouveau moteur ou voilà. Donc, réduisez au maximum. Faites des choses les plus simples possibles quand vous commencez sur un nouveau moteur parce qu'il va y avoir tout le côté découverte et tout le côté problématique de build et les choses pas cool du dev qui n'arrivent jamais quand on les attend avec des outils qu'on ne connaît pas. Toi, tu peux aider sur quel moteur ? Alors, moi, du coup, je suis spécialisé sur Unity. Donc, voilà. Mais ça reste pas mal comme moteur. Il va pousser Unity. Il y en a des bien. Non, mais voilà. Donc, je ne promets rien sur Godot ou autre. Malheureusement, j'essaierai vite fait de regarder des trucs. Mais je pense que du coup, je serai à votre niveau. Donc, peut-être pas idéal. Par contre, tout ce qui est déploiement sur eShire.io, je pourrais vous aider. Ça, j'ai assez l'habitude. Et si vous êtes sur Unity, je pourrais même vous filer des scripts qui font ça automatiquement. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Pour ceux qui sont pas au courant, Unity, il y a quelques controverses en ce moment. Il y en a plusieurs. En ce moment, il y en a une. Parce qu'il y a un changement de modèle économique qui fait beaucoup râler. Voilà, c'est ça qui est très ferme. Les jeux de jam ne seront pas trop concernés par changement. Pour en parler dans le week-end. Alors bon, évidemment, pour ces jam, vous n'aurez rien à payer. Oui, c'est ça. C'est à partir du million de téléchargements. Pas mal de monde, il n'y aura rien de bon. Mais bref. Voilà, je suis ravi d'être là comme d'hab, en fait. Et sinon, tu es à Abiding Bridge aussi ? Oui, c'est ça. Je bosse avec Elisabeth. Alors, pas tout à fait avec Elisabeth. Je bosse sur le jeu que Abiding Bridge édit, Oribonise, qui sort dans pas longtemps. D'accord. On pourra mettre le lien dans le chat. Oui. Merci à toi. Louis. Mentor production. Hello, hello. Est-ce qu'on m'entend bien ? Une tête connue des scientifiques Game Jam aussi, Louis. Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Louis. Et je vais intervenir sur cette jam en tant que mentor en production en samedi matin pour le groupe A. Donc, il y a quatre équipes dedans par rapport à ce qu'il y a dit, Paul. Et après, je ne sais que dire si ce n'est que c'est la quatrième jam où je vais participer en tant que jammer et la troisième en tant que mentor. Donc, tu es jammer et mentor. Donc, tu seras là tout le week-end. Oui, cette édition, je fais les deux. Si jamais. Il est rodé, Louis. On rappelle juste en quelques mots. Ça consiste en quoi ? Mentor production. Je vais passer avec vous, notamment avec les GD et du coup, les doctorants pour en fait faire un état des lieux des choix et des décisions que vous avez fait pour le projet que vous souhaitez mener à bien au cours du week-end. Et donc, mon travail est du coup, bien évidemment, facultatif comme tout le reste des mentors. On intervient que s'il y a besoin. Et du coup, dans cette démarche-là, si dans mon cas, si je remarque qu'il y a des trucs qui ne me semblent pas jouables au niveau du scope, du coup, je préviens l'équipe, enfin, je préviens du coup les personnes qui ont fait ces choix et on essaie de trouver ensemble une manière de raccourcir et d'adapter. Mais ça revient totalement à ce qu'ont dit Elie, Elisabeth et Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter toute la thèse et qu'en fait, parfois, s'attarder sur une phrase, c'est ce qui fera le jeu. Donc, je suis là pour chasser les visionneurs de scope trop ambitieux. Il y en a besoin. Je vais intervenir aussi. Je ne sais plus qui a dit aussi. S'il y a des problèmes de gestion ou même éventuellement de GD, le samedi, vous pouvez également me missionner. et je pourrais venir prêter. C'est un peu un touche-à-tout. Merci, Louis. C'est notre joker. Pour information, il y a un deuxième mentor production, James, qui n'est pas là actuellement. Il y aura aussi Bastien Bernand qui est mentor graphisme qui n'est pas là ce soir. Et Ambroise Garel qui sera aussi journaliste à Calard PC qui sera mentor programmation au cours du week-end. Et je crois qu'on a fait le tour des mentors qui sont présents. Les 18h50, ce que je vous propose maintenant, c'est d'inviter les jammer à venir se présenter. On va faire ça par rôle. Vraiment rapidement, juste en quelques mots, vous dites comment vous appelez et est-ce que vous êtes aux études, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes indépendant, quoi que ce soit. Juste qu'on sache un peu mieux qui vous êtes. Et on va commencer par les game designers. Si les game designers et game designers du public veulent venir, on peut faire une petite ligne à côté de moi et puis ça a été vous présenter. Juste pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. Alors, il y en a qu'on a déjà entendu. Il y en a qui jamment, il y en a qui mordent dehors. Du coup, pour la presse, je suis GD et je travaille en indépendant. Et voilà. Très bien. Merci, Louis. Ça a été très succinct. Gaïa, est-ce que tu veux venir te présenter sur le petit podium ? Ouais, pas de problème. Donc, Gaïa, en GD, c'est ma quatrième édition du coup de la scientifique et je suis encore en études mais en chef de projet à l'Engmin à Angoulême. Voilà. Très bien. Et tu avais participé déjà à Game Jam des rendez-vous d'histoire l'année dernière où tu étais mieux à Blois. Le festival de Blois. Voilà. Eh oui. On va dire à tout le monde quand il y a quelques fois c'était bien. Ou pas, mais je pense que tu vas dire que c'est plutôt positif. Est-ce qu'il y a d'autres GD ? C'est positif. Voilà. Camille, est-ce que tu es représentée si tu es inscrite en GD ? Attends, attends. Juste une petite seconde. Essayez d'aller sur le petit podium aussi. Ouais, il y a des multiclassés. Il y a des gens qui ont plusieurs rôles. On s'appuie aussi beaucoup sur les jammers qu'on connaît déjà, qu'on sait compétents, qui ont déjà gagné pas mal de titres et tout. Du coup, je m'appelle Camille, je suis de profession, je suis plutôt narrative designer et là, je me force à plutôt aller vers le GD. Du coup, je travaille dans le jeu vidéo. Très bien. Merci Camille. Merci. Sophie, est-ce que tu es GD aussi ? Sophie ? Ouais. Coucou Maëva ! Comment ça va ? Super prestation. Vraiment, exceptionnel. juste que tu actives le micro et là, comme ça, tout le monde va t'entendre. Je ne sais pas si tu es sur téléphone, peut-être. Stéphane, il faut peut-être activer, autoriser. Non, si c'est compliqué, ce n'est pas grave. Non, en vrai, c'était hyper intéressant. Votre table ronde, c'était, je pense, utile aux jammers d'entendre un peu ces conseils. et puis des conseils de gens qui ont fait les jams, je pense que c'était cool. Maintenant, je vais inviter tous les développeurs et développeuses de la même chose. Je bosse donc un peu fatigué. Ah, ça. C'est gentil d'être là quand même. Moi, j'ai oublié Théo. Vas-y, Théo. Je suis sûrement désolé, je n'ai pas fait attention. On entend, c'est bon. Moi, je ne suis pas GD à la base, je suis dev, mais en fait, j'ai remplacé un ami qui était GD, donc je vais faire du GD. J'aime bien, c'est un domaine que j'adore, mais je suis un peu partant pour faire des deux. C'est bien d'avoir plusieurs questions. Malheureusement, je suis sur Unity, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et sinon, je suis un chômeur pour l'instant. Donc, je cherche du boulot. Très bien. Merci Théo. Regrudez-moi. Du coup, les devs, si vous voulez venir. Ah mince, ça a censuré un de tes mots, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne sais pas ce que tu as marqué. Oui, vas-y Nicolas. Allô, salut. Un quel jammer ? Je suis de Toulouse, je suis développeur indépendant. Alors moi, je débarque un peu dans le monde du jeu vidéo et en particulier du développement du jeu vidéo. J'ai fait une Game Jam, la scientifique Game Jam à Toulouse cette année. Et là, du coup, c'est la deuxième Game Jam que je fais. Voilà. Et moi, il y a une petite particularité, c'est que le moteur que je vais utiliser, c'est un moteur du genre, je ne sais pas si vous connaissez Scratch, mais la programmation par bloc. Donc, c'est ce genre de moteur que je veux utiliser. et peut-être qu'elle va se présenter après, mais voilà, il y a Marie aussi, notre développeuse et on compte faire équipe sur ce moteur-là. Donc, c'est une information importante peut-être à donner parce que c'est un peu à part, quoi. Ah ouais, tant qu'on arrive à faire des jeux, il n'y a pas d'obligation sur les moteurs, surtout si tu es à l'aise avec, autant continuer. Tu as mis un point, il n'y a cru que c'était un lien. mais genre, tout chez Anti-Écriture Inclusive. Voilà. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, on t'entend. Ok, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Marie, je suis de Toulouse, je suis développeuse freelance depuis presque trois ans maintenant et c'est ma première scientifique, c'est ma première game jam tout court en fait. Voilà. c'est mignon, c'est cool, une première game jam. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Moi, après de base, je suis très jeu vidéo mais pas en développement pour le moment. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir. Très bien. Ah, c'est cool. Merci Marie, ça fait plaisir. On va passer à Guilla. Je ne sais pas, c'est une petite file. La file est juste, il n'y a pas de file en fait. Vous m'entendez ? Oui. Super. Donc moi, c'est Gislain, je suis développeur jeu vidéo depuis maintenant un an. Auparavant, j'ai été chercheur en paléontologie pendant dix ans. Oh, mec. Ce qui, du coup, c'est le game jam, c'est un petit peu ça avec laquelle j'ai le plus à tomes crochus en termes des rendez-vous de l'histoire. Ah, tu m'étonnes. c'est les vivants et les morts. Je précise. Voilà, c'est ça. Les vivants et les morts, ça me parle particulièrement. Et sinon, je travaille surtout sur Unity, mais au vu des événements récents, je me suis mis il y a deux semaines, plus la semaine dernière, un petit peu cette semaine aussi, à Godot. Donc si jamais il y a des gens qui voudraient s'essayer à Godot, c'est aussi faisable. C'est bien. Ouais, Godot a de plus en plus de succès. C'est un jeu sale open source, un moteur open source pour ceux qui ne connaissent. Ensuite, peut-être Romaric. Et après, on fera Tom, puis Millimance, Millimuse et Anne-Sophie. Est-ce qu'on a la vidéo ? On a la vidéo, c'est parfait. Il y en a qui ouvrent les cams, c'est cool. Du coup, c'est Romaric. C'est ma deuxième game jam, j'avais fait la globale game jam en fait, l'année dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, en fait, moi, je suis un grand voyageur. En fait, ça fait deux ans que je voyage dans toute l'Europe en travaillant en même temps. Donc en fait, je suis freelance dev web à la base. Je fais un master web. Mais là, ça fait plus de six mois maintenant que, enfin, six mois, après six mois que j'avais envie de me lancer dans le jeu vidéo. En fait, c'est un peu un rêve depuis longtemps. Et du coup, je me suis lancé sur Unity. J'ai lancé mon premier jeu. Donc, c'est un jeu de sensibilisation à l'endométriose au travail avec une asso qui s'appelle Endo France. Et du coup, je fais une première production. Et du coup, à terme, j'aimerais bien me lancer quand même sur des outils open source et plus sur des, tout en restant sur des sujets éthiques, sociétaux et du coup, aussi sur de la culture. Bienvenue, bienvenue mec. T'es au bon endroit. Bienvenue dans cette gamme jam. Merci. Tom, ensuite ? C'est ça qui est cool. C'est vraiment des profils totalement différents. Oui, allo, est-ce qu'on m'entend ? Oui, on t'entend bien. Allo, oui, on t'entend. Du coup, bonsoir. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Tom. Je suis dans la même école que Gaïa. Donc, moi, je suis dans un master programmation à Lengemin en Goulême. Moteur de prédiction Unity, ça fait à peu près trois ans que je travaille sur Unity, dont une année où j'ai travaillé entièrement. J'étais en CDD où je faisais full Unity. Mais avec les récents événements, j'ai commencé à regarder un peu vers d'autres moteurs dont Godot qui est quand même assez prometteur. Non, mais en vrai, Unity, ils ont fait le pire buy du monde. Le pire à ce qu'ils utilisent. C'est débile. On a profité de cette game jam pour essayer le moteur on va dire en condition réelle, faire un petit crash test. D'accord. Oh là là, on va avoir que des jeux en Godot. C'est un sens ou Unity. Je vois le nombre de personnes qui disent essayer autre chose. C'est normal, c'est normal, je comprends. Merci Tom, on va passer à, alors je ne sais pas comment prononcer, Millimouze, Millie, voilà. Dis-moi comment il faut prononcer ton nom. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est Amélie en fait, mon surnom c'est Millie Maus. Ah, Maus, oui, comme d'accord. Donc moi, je me suis inscrite en dev effectivement sur Unity aussi, le même souci. À la base, je suis freelance ingénieur pédagogique et conceptrice pédagogique, donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi d'avoir cette approche, la double approche pédagogie et jeux vidéo parce que c'est mon quotidien. donc voilà, un peu un défi parce que c'est une première game jam, donc on va voir. Très bien, ça va bien se passer, je suis certain. Voilà. Bienvenue Millimouze, du coup. Anne-Sophie. Bonjour tout le monde, vous m'entendez ? Bonjour, oui, on t'entend bien. Ok, parfait. Du coup, moi c'est Anne-Sophie, je suis dev et ça fait la quatrième game jam, des certifiques game jam que je fais, donc c'est devenu un peu le rendez-vous biannuel, c'est cool. Et voilà. Salut Akarius ! Peut-être regarder Godot, mais peut-être pas pour cette jam. Et voilà. C'était quoi le dernier jeu que tu as fait dans une certifique game jam ? C'était pour le roi. Enfin, c'était il y a deux ans, c'était pour le roi. La dernière, c'était à Lille et du coup, c'était, c'était, mince, Parc Estra. Voilà. Oui, d'accord. Pour le roi, je m'en souviens bien aussi, il avait eu un prix et c'est une mécanique de jeu très originale. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. On retestera tous les jeux des rendez-vous de l'histoire 2022, de la game jam de l'an dernier. On les retestera le vendredi soir. C'est prévu vendredi soir de retester tous les jeux. Louise, c'était la première à être arrivée. Hello, j'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend bien. Hello. Eh ben, moi, c'est Louis qui m'a proposé de venir ici. Voilà, je pense qu'il a poussé d'autres personnes à venir là. Merci, Louis, qui fait aussi le recrutement. Je suis un diplômé game artist. je suis spécialisée dans la 2D, la junior game artist 2D. Puis voilà, je suis très intéressée par l'histoire, donc ça m'a convaincu de venir. Parfait, bienvenue, bienvenue. Très bien. Et comme t'as dit, Maëva, beaucoup de filles. Merci, merci, Louis. David ? Bonjour à tous. Moi, c'est David, 3D artiste. Désolé, Pierre. Donc, moi, j'ai quand même pas mal de... J'ai quelques jams à mon actif, dont une scientifique game jam, la dernière, qui était plus liée à la science. Je suis actuellement... Mais l'histoire, c'est une science, mec ! Oh ! Je suis plutôt spécialisé en viraux et propres. Sinon, je touche un petit peu à tout quand même. Mais principalement de la 3D quand même. La 2D, ça ne me botte pas trop. C'est pas ton truc. Voilà. Eh bien, il fera de la 3D. C'est parfait, ça, c'est pas grave. On peut faire des jeux 3D aussi assez réalisables. C'est pas interdit. Bonjour, est-ce qu'on m'entend ? Oui. OK, nickel. Donc, oui, moi, c'est Lison. Je suis concept artiste, artiste 2D. Je suis sortie d'école il y a deux ans, environ deux ans et demi. Ensuite, j'ai baissé en studio. Et maintenant, je suis en recherche d'emploi aussi. Donc, s'il y en a qui recrutent. C'est la première sur un thème un petit peu scientifique. D'accord. Et je suis passionnée d'histoire, donc je suis très content d'être là. Parfait, parfait. Voilà, je n'ai pas trop quoi rajouter de plus. C'est bon. Elle a dit les mots-clés, c'est bon. Ça va être une bonne Game Jam vu tous les profils. Ah, ça, mais de toute façon, toutes les certifles Game Jam sont trop cool en fait. Les profils sont tellement diversifiés. Maintenant, je suis à Bruxelles. Très bien. Merci, Lison. On va faire comme une draft, en fait. On va faire venir des recruteurs qui viennent recruter en live pendant la jam. Eh bien, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Eliott. J'ai participé au centre de Game Jam, je crois que c'était au printemps, en mars. L'édition online et l'édition Lyon, donc on a sûrement parmi vous qui me reconnaîtront. Sinon, enchanté. Du coup, je suis artiste 3D avec un profil un petit peu comme David, je m'en excuse le plus. C'est environnement 3D et aussi level designer de formation. Enfin, j'ai terminé cette année une formation dans level design à Gamagora. Mais sinon, je suis actuellement au chômage. J'adore comme ils le disent en fait à chaque fois. Et là, je suis au chômage. C'est le sketch des inconnus. Ok, on va passer à Anne-Lors. Et deux ans de chômage. Bonjour. Alors, moi, c'est Anne-Lors. Je suis artiste. techniquement, j'ai un diplôme en artiste 3D. Mais en fait, depuis, je me suis reconvertie en artiste 2D. Et en ce moment, je fais du freelance en Game Artist 2D. C'est ma troisième scientifique Game Jam. Donc, voilà. Est-ce que tu avais fait une Game Jam Histoire ? Oui, j'ai participé à Game Jam Histoire l'année dernière. C'est sur quel jeu ? Ex Decreto. Comme par hasard avec la collection Solène. Oui. Merci Anne-Lors et bienvenue au nouveau. Merci. Et Solène ? vas-y. Qu'est-ce que tu as marqué Maëva ? Tu vas pas occuper les chômeurs. Moi, ça fait, je crois, à peu près une dizaine. Donc, ça commence à en faire plusieurs. J'ai un profil plutôt orienté 3D, mais je peux faire de la 2D aussi. Et puis, avec Anne-Lors, on était sur Ex Decreto l'année dernière. Du coup, ça va être trop chouette. J'en profite pour faire juste un petit truc technique sur geyser rapide pour vous. Si, quand il y a plusieurs personnes qui parlent autour de vous, quelqu'un parle un petit peu fort, alors là, je m'adresse aux personnes qui sont sur PC parce que sur mobile, je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore. Si vous mettez votre curseur sur la vignette de quelqu'un qui est en train de parler un peu fort, vous avez 3 petits points et en cliquant dessus, vous allez pouvoir baisser le volume de l'utilisateur. Comme ça, ça vous permet, vous, de faire la balance de votre côté. Et, autre point technique, si quelqu'un partage son écran en mode Spotlight, donc le mode Spotlight, c'est comme le mode avec lequel on est avec Paul, c'est on a notre nom orange, vous allez pouvoir voir notre caméra webcam en priorité tout en haut. Tout en haut, à droite de votre écran, pareil, vous allez avoir un petit cadre avec 3 petits points comme à la fin d'une phrase quand on ne la termine pas avec une mini flèche vers le bas. En cliquant dessus, vous allez avoir 3 modes de 3 modes d'affichage en fait, tu peux récupérer après, tu n'as pas de boulot, tu peux te reposer après parce que tu n'as pas de boulot, du coup, tu dors bien parce que tu n'as pas de boulot. Si vous avez un écran qui s'est imposé, ça vous dérange, rendez-vous à cet endroit-là et cliquez sur le carousel view. Globalement, ça va vous permettre de revoir de nouveau l'espace sur lequel vous vous déplacez et de voir le partage écran de la personne en tout petit. Voilà, c'était un petit conseil technique. Ok, pour rappel, c'est Solène qui a réalisé l'espace dans lequel on se trouve actuellement. Et puis, moi, je vais mentionner aussi parce que je me suis inscrit à la jam en tant que graphiste à la base, je ne suis pas vraiment graphiste mais j'avais envie de... Il n'y a que moi qui me suis pas inscrit à la jam. Je n'ai pas la sensation du temps parce que je suis dans l'organisation et tout mais je vais me mettre dans une équipe en tant que graphiste. Je vais essayer d'aider un peu comme je peux. On va passer aux personnes en audio si vous voulez venir. Non mais c'est motivant et tu te fais rapidement de nouveaux contenus à ton portfolio et tu rencontres plein de gens. Mais ça, c'est sûr que c'est évident. Enfin, c'est une pratique qui est super cool. Arthur, tu veux te présenter ? On te soutient, William, t'inquiète, on n'est pas inscrit non plus. Non mais c'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Oui ? Ok. Alors, bonjour. Voilà, je m'appelle Arthur, je suis sound designer. je suis indépendant et je viens de Belfort, voilà, l'est de la France. Alors, William, quand est-ce que tu nous présentes ton sujet et qu'on en fasse un jeu ? Non, c'est ma toute première game jam. J'ai un sujet ? Arthur. Je cherche actuellement un programmeur, un sound designer et une artiste pour m'aider à faire le jeu. Oui. Super. Mais j'ai pas d'argent encore. Eh bien, moi, je suis indépendant à mon compte, je suis développeur. Sauf que, aujourd'hui, j'avais envie de faire de la musique pour ma première game jam. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais faire de mon mieux. Le sujet mythique dont je n'entends pas de la deuxième game jam. Je ne sais pas si c'est le même. Je suis équipé, mais bon, si... Non, il y en a, je ne pense pas que ce soit le même. ça serait vraiment top. Mais je ne dis pas trop parce que, voilà, c'est en maturation, c'est en réflexion, tout ça. Ça se trouve, ça ne rèdera jamais. On ne sait pas. On est jeu, tout le monde, quand même, il est délé. Voilà. À plus tard. Très bien. Il est l'eau d'eau qu'on a plusieurs fois à Lyon Game Dev. En fait, je veux faire un Fortnite où on ne se bat pas avec des pioches, mais on se bat avec des livres. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le public qui ne sont pas présentées, hors historiens qui vont se présenter tout à l'heure ? Non ? Ok, alors maintenant, on va passer à un petit... Une dernière chose avant la pause repas. Attends, je vais juste faire un petit point avec Solène. Est-ce qu'on a oublié des trucs ? Est-ce qu'on a oublié des trucs ? Je pense qu'ils ont oublié des trucs, mais je ne leur dirai pas. En passant là, on se balade. Le quiz. Ils ont oublié le quiz. Question ? Non, attendez, on n'espionne pas parce qu'en plus, après, on va tout entendre et tout. Non, ça ne va pas, il ne faut pas le faire. Vous avez vu, Solène a même reproduit, ils ont même reproduit le petit H de l'histoire, des rendez-vous de l'histoire. franchement, si ça, ce n'est pas du génie de design. Allez, je prends la suite. Maintenant, on va vous proposer, c'est une animation brise-glace. C'est tout simple. On est passé dans le hall tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais mettre le chat de côté. Le quiz, honnêtement, on le fera peut-être un petit peu plus tard. On verra avec Paul. Il n'est pas prêt, en fait. Non, mais il n'est pas prêt. Avant d'aller manger, ce qu'on vous propose, c'est de faire cette activité brise-glace qui est toute simple dans le hall. Il y a plusieurs petits tapis et il y a marqué question numéro 1, 2, 3. Il y en a 6. Le but, c'est qu'on va vous inviter à vous mettre à 3, 4 personnes par petit tapis. Vous allez pouvoir lire la question qui est sur l'ordinateur au centre. À chaque fois que vous aurez besoin d'interagir avec un document sur l'espace virtuel, vous vous rapprochez et vous appuyez sur la touche X. Ah merde, il y a match de rugby. On a calé la soirée en même temps qu'il y a match de rugby. Vous allez échanger sur cette question pour faire un petit peu de connaissance entre vous. Au bout de 4 minutes, Paul ou moi, on se mettra juste en mode haut-parleur comme ici pour vous dire maintenant, changer de question. J'attends les cheveux bleus. Et puis, essayez de vous tomber sur d'autres personnes. Vous vous organisez comme vous voulez, brassons-nous et puis comme ça, ça permet de faire connaissance. Je vous invite à nous suivre. On va se rendre dans le hall. On aurait dû mettre une télé dans l'amphithéâtre pour streamer le match. Ça va, c'est juste un match de poule avec deux équipes pas trop fortes. Ils sont partis, on y va ! Et là, vous voyez tous ceux qui n'écoutent pas. Ah, les trois là. On vous voit, les trois là. C'est ça, ça parle sur mon chat mais du coup... Si tu as une petite question, on va faire le quiz tout à l'heure. Donc à 20h15, on va faire une question pour qu'on avance. On pourra faire le quiz. Oui et tout. Donc voilà, là on découvre le hall central de cette halograin. Donc on a mis les différentes équipes, on a l'occasion de reparler des noms d'équipes qui ont été choisis. Allez, bises à tout le monde, on se revoit ce week-end. À plus Pierre, merci d'être passé sur le stream. On se voit ce week-end. Donc voilà, la petite activité brise-glace qui est prévue. On va les faire aussi. On va peut-être pas les finir de compléter, mais on va les faire. C'est les buffets gratuits, du coup, je me suis trompé. Parce qu'il n'y a pas à manger virtuellement. Qu'est-ce qui te donne envie de participer au jam, les buffets gratuits ? Ah non, mais je suis totalement d'accord. La dernière que je te fais en préhensé, on avait un buffet de pizza qu'on n'a même pas fini tellement il y en avait. Oh, les crevards ! Ça me manque. Les crevards. En plus d'être au chômage, ils veulent de la boule ratos. Non, mais sans déconner. On demandera à Solène de faire une salle en forme de pizza. Ah oui, bonne idée. Mais en vrai, c'est ce qui manque à cette Game Jam. On le sait. En tout cas, moi, j'ai envie qu'on puisse l'organiser en présentiel. C'est vraiment une envie que j'ai aussi de proposer ça en lien avec les rendez-vous de l'Histoire de Blois. Mais ce sont des vraies contraintes. Mais par contre, j'adorais pouvoir organiser ça en visu, de pouvoir aussi le streamer, vraiment de faire un vrai setup de stream et tout. Mais voilà, c'est un autre niveau. Donc, est-ce qu'on y arrivera un jour ? On ne va pas dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est difficile. Franchement, à ne pas se mentir, c'est difficile. Mais il faut vivre avec des rêves. Qu'est-ce qui te donne envie de participer à des Game Jam ? Ah, mais c'est la même question. Ah oui, c'est la même question mais il y a deux slots. Je n'ai pas suivi les consignes. Question de combien de Game Jam as-tu faite ? Attendez, il n'y a personne sur mon tapis. Ah, il n'y a personne sur mon tapis. Attendez, il faut que j'écoute, j'ai envie d'écouter ce qu'ils disent. de rencontrer des nouvelles personnes. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, on reste là pour les questions pendant les quatre minutes, c'est ça ? Ou est-ce qu'on tourne ? Oui, elles n'ont pas compris les consignes. Ils n'ont pas compris les consignes. Oui, de ce que j'ai compris, c'est que toutes les quatre minutes, ça tourne. C'est très long, quatre minutes. C'est très long. C'est vrai que là, comme on n'est pas beaucoup, enfin comme la plupart des gens en isine n'en ont pas faite, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir beaucoup échanger sur cette expérience, précisément. On peut échanger sur le fait qu'on n'en a jamais fait. C'est vrai. Je ne sais pas comment vous appréhendez du coup la Game Jam en tant que découverte. Personnellement, je suis un gros joueur quand même, donc j'avoue que j'arrive en ayant des réflexions, des choses comme ça. J'ai des amis qui travaillent dans le jeu vidéo, donc j'espère ne pas être complètement largué, mais bon, il faudra bien voir effectivement, c'est quand même qu'une équipe, ça, c'est... C'est un challenge. C'est sacrément courageux de se lancer dans une Game Jam la première fois. Je crois que la dernière fois que j'ai poncé un jeu vidéo, c'était Collège Professeur Layton sur Nintendo DS. Qui est très honorable. Oui, c'est vrai. On n'est jamais fini à sans solution. Pareil. Moi non plus. Et du coup, c'est moi qui ai demandé c'est quoi un mood board et il y a une grande partie des mots, je ne comprends pas et honnêtement, je n'ai pas compris la différence entre game développeur et développeur. Et c'est pour ça qu'on fait la Jam. On part de très loin avec moi. C'est pour ça qu'on fait la Game Jam. Et c'est pour ça qu'on fait la Game Jam des rendez-vous de l'histoire surtout. C'est pour se faire rencontrer des historiens qui n'y connaissent principalement rien ou pas grand-chose ou qui savent ce que c'est qu'un jeu vidéo ou qui ont vu passer Assassin's Creed globalement et qui vont découvrir un peu le monde du jeu vidéo, qui vont découvrir les métiers du jeu vidéo aussi. Franchement, je pense qu'un des objectifs principaux de cette Game Jam c'est ça. C'est de faire rencontrer deux mondes qui d'habitude se regardent un peu comme des chiens de faïence genre ouais mais vous faites des jeux vidéo mais jeux vidéo ce n'est pas vraiment historique, ce n'est pas réaliste. Du coup, on doit bien sûr les critiquer, on doit exercer notre esprit critique sur votre production parce que ça reste des productions un peu pas sérieuses scientifiquement et tout. Et donc, le fait de se faire rencontrer à la fois des jammers qui en fait ne savent pas vraiment comment l'histoire se construit et des doctorants qui ne savent pas vraiment comment des jeux se construisent et bien en fait on va créer le meilleur des mondes c'est la fusion entre deux mondes qui se va avec un super saiyan avec des gens qui vont vraiment collaborer pour créer des jeux, ça va être cool. Il va falloir que j'allais demander un truc après. Lorser un petit chrono on va tourner deux questions donc si vous étiez sur une question essayez de... Non mais on ne va pas mettre le chrono en plein écran. On peut toutes les faire. C'est beau quand tu parles tu ne serais pas prof par hasard. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Voilà. Allez on tourne. Ok attendez je vais regarder un peu les... On discute de leur gars en même temps. Alors allons espionner un petit peu là. Allons espionner. Commencer. Eh bien il y a bien du monde sur ce tableau. Je vais ailleurs. C'est trop de l'heure. Moi je peux commencer si vous voulez ça va aller vite. Ouais. Donc je n'en ai fait aucune pour le moment. Ok. C'est ma toute première. Bah t'aimes du feu toi t'es en Swindesign c'est ça ? C'est ça Swindesigner. Donc voilà c'est un ami qui m'a proposé de venir sur cette Game Jam. Je n'avais jamais trop eu le courage de me lancer dans ce genre de projet même si j'en avais déjà entendu parler. Et du coup voilà c'est mon ami qui m'a motivé à venir. Ok. Par curiosité c'est par qui que t'as en entendu parler ? Alors je crois qu'il n'est pas là ce soir en plus c'est Romain. Il est graphiste. Ok. Mais je crois que ça doit être sa deuxième Game Jam lui il en avait déjà fait une avant en tant que Game Designer. Ouais. Ok. Donc voilà. Cool. Bah du coup je peux prendre la suite en tant que Game Jam je crois que je dois être à 11 Game Jam. Oh là là là. Total. c'est un emploi à plein temps là 11 Game Jam. J'ai fait un peu tout dessus des fois c'était de la 2D quand les groupes sont un peu plus conséquents on est au moins deux graphes des fois je m'essaye à la 3D j'ai jamais fait de Game Jam en Pixel Art mais un jour j'aimerais bien essayer mais j'avoue que pour celle-ci je me sens pas capable de le faire la prochaine peut-être je sais pas mais j'aime bien l'idée de tester des trucs de nouveau sur les Jam. Je passe le bâton ah tiens Louis comme tu as parlé moi ça va être rapide j'ai déjà fait lors de ma présentation c'est la 4e alors non si c'est la 4e scientifique Game Jam que je fais c'est la 3e fois que je fais enfin 4e en tant que participant 3e en tant que mentor et sinon à côté j'ai participé à 2 Jam en plus et une 3e que j'ai organisé voilà je passe le bâton ouais mais t'as vu Paul Pierre nous a lâchement abandonné pour du rugby en plus c'est la 2e Game Jam historien et oui Simon on le connait bien on le connait bien on avait réussi à faire le jeu Fortune Amaris qui était sur le commerce à l'époque romaine peut-être que cette fois-ci on verra un autre aspect de ma thèse il y a que les orgasmes sur le chat en fait merci beaucoup Simon d'avoir accepté de nous dépanner parce que pour la petite histoire comme toute personne inscrite des fois il y a des désistements pour des contraintes ouais on a eu quelques petits soucis on s'est retrouvé en panne d'un historien du coup on a écrit un petit peu à nos anciens en mode est-ce que ça vous dit de ramener de nouveau votre thèse pour qu'on l'explore à nouveau à vrai dire à vrai dire j'avais voulu laisser la place aux autres le petit timer a fini on essaie de tourner sur ah il voulait il voulait la faire mais il n'osait pas se réinscrire donc finalement en fait c'est pas pourquoi il partage son écran Paul arrête de partager ton écran tu gueules juste c'est fini on tourne en vrai attends je vais m'enlever du tapis en vrai vous faites comment pour recruter les historiens bah en fait c'est très simple on envoie des pigeons parce que ce sont des gens archaïques non alors comment ça s'est passé pour le recrutement des historiens cette année c'est très simple en gros au rendez-vous de l'histoire de Blois il y a en fait le festival des rendez-vous de l'histoire de Blois est coupé en plusieurs cycles de conférences ou plusieurs groupes quoi il y a le salon du livre il y a le le lab de l'enseignant il y a les conférences du conseil scientifique il y a les cartes blanches et il y a un lab particulier qui est le lab du jeune chercheur qui est justement dédié aux jeunes chercheurs en histoire qui voudraient venir parler de leur sujet ou proposer des tables rondes à plusieurs autour du thème du festival ou pas d'ailleurs donc ils sont amenés ces doctorants aux doctorantes à candidater pour le lab du jeune chercheur et envoyer leurs propositions qui sont forcément jugées par leur gars et par le conseil scientifique il y a des choix qui sont faits parce qu'en fait il y a toujours plus de candidatures que de slots de conférences disponibles et en fait on a utilisé cette base de données de jeunes doctorants et doctorantes qui étaient intéressés par les rendez-vous de l'histoire et on a lancé un appel un appel à la mer d'abord dans ce pool de jeunes chercheurs étant donné qu'un certain nombre d'entre eux venaient déjà sur Blois ça nous permettait aussi d'avoir des jeunes chercheurs qui étaient déjà sur le festival et qui pouvaient venir sur le stand de la Game Jam donc voilà ça c'est un premier pas qu'on a fait c'est une première chose qu'on a fait c'est la nouveauté on l'a fait pour la première fois cette année donc on a essayé de recruter parmi les jeunes docteurs jeunes doctorants et doctorantes qui étaient intéressés par le festival puis ensuite on a ouvert un peu plus en fonction des inscriptions et de l'ouverture ou pas on a ouvert vers d'autres opportunités vers d'autres labos via nos différents contacts aussi donc on a contacté les anciens et puis on a fait des appels dans des labos notamment au labo de Bordeaux l'école doctorale de Bordeaux puisqu'on a une membre du jury qui appartient à ce labo de recherche et donc on est parti voilà on a proposé on a proposé à ce labo de recherche mais on n'était pas à l'abri d'avoir des doctorants qui ont des impondérables familiaux personnels professionnels c'est toujours compliqué donc on avait un peu de rab entre guillemets c'est possible comme ça d'avoir des anciens qui pouvaient revenir je pensais que ce serait un peu plus simple mais en fait cette technique là est simple enfin c'est le meilleur moyen parce qu'il n'existe pas il y a des groupes de discussion ce genre de choses mais il n'existe pas non plus il n'y a pas un discord docteur il n'y a pas un discord recherche historique comme on peut connaître des discord de recherche d'emploi ou des groupes facebook de recherche d'emploi de recherche de stage dans le monde du jeu vidéo genre de choses voilà ça ça n'existe pas ça reste un monde très académique ça reste un monde très académique qui est très on ne va pas dire guindé mais mais voilà c'était la solution qui nous paraissait la plus simple pour atteindre le maximum de doctorants et puis en fait ça va faire effet boule de neige cette année on a beaucoup moins galéré à recruter des historiens que l'an dernier c'était beaucoup plus ça a été plus facile même si on a eu un désistement mais enfin on en aura tout le temps des désistements donc c'était plus simple cette année et forcément l'an prochain ça fera effet boule de neige s'il y a une game jam l'an prochain si on réussit à transformer l'essai une troisième fois donc ce sera aussi voilà soit les anciens qui vont revenir parce qu'ils ont envie de retraiter leur sujet un aspect de leur sujet plus précis soit des anciens anciens qui en ayant sauté une session ont envie de revenir ou des nouveaux qui du coup voyant les jeux qui ont été produits cette année vont se dire c'est trop cool je vais absolument essayer avec mon sujet etc donc voilà je pense aussi faut pas négliger le côté c'est un monde totalement nouveau pour eux c'est difficile je pense pour eux de sauter le pas et de se dire c'est trop bien une game jam marathon 48 heures dispo sur un week-end entier c'est pas du tout leur monde donc je pense qu'une partie aussi est un peu freinée par une espèce d'appréhension une espèce de peur de saut dans l'inconnu même moi j'ai jamais en vrai sauté le pas de participer à une jam j'ai toujours tourné autour mais j'ai jamais participé malgré les nombreuses invitations qui m'ont été faites n'est-ce pas à Carius mais j'ai jamais sauté le pas bon moi c'est réglé je suis pas doctorant donc j'ai pas de sujet de recherche à proposer mais dans d'autres game jam j'ai jamais sauté le pas d'aller là-dedans donc je peux comprendre que des doctorants ou doctorantes qui sont encore plus éloignés de ce système là de ce monde là et soient un peu frileux mais on est là pour expliquer on est là justement pour essayer de montrer que c'est possible qu'il faut y aller il n'y a pas qu'Acarius qui s'est invité oui bon d'accord vous avez été nombreux en fait si j'ai participé à une mais bon avec des enfants en bas âge sur les genoux c'était compliqué de participer vraiment mais voilà j'ai participé à mi-temps j'étais à mi-temps dans l'équipe alors attends faut que j'aille voir les autres équipes faut que j'aille voir les autres équipes les autres questions j'ai pas lu les questions question 4 c'est quoi la question tu es plutôt nocturne ou du urne pour travailler ah oui d'accord ok ah ça va être intéressant la discussion non non moi je fais du 23 3h du matin je suis plus efficace question 3 il n'en aura pas besoin qu'est-ce qui fait que tu es une humaine géniale avec qui on a envie de travailler oh attend faut que je réponde coucou c'est william je suis le streamer co-organisateur donc je suis quelqu'un de génial ah de base je vais faire défaut déjà donc sinon c'est juste je passe voir un peu tout le monde un peu les équipes pour voir comment ça se passe et je rediffuse sur twitch en même temps donc je vais pas vous déranger plus longtemps je venais juste lire la question et je vous dérange pas plus longtemps même si vous êtes que deux mais allez squatter le tapis d'à côté il y a plein de monde ah bah on va devoir changer de toute façon allez une nouvelle question allez au plaisir de vous recroiser durant le week-end bon courage c'est ça la beauté du truc c'est que je dois être dedans je dois être à côté je dois être mais c'est ça qui est rigolo en vrai tu rigoles mais on a bossé plusieurs fois avec un pote qui est au japon en dev c'est intéressant mais je pense vraiment enfin du coup tout à l'heure on parlait du fait de faire la jam en ligne enfin non de la volonté de la volonté que j'avais de l'envie plutôt de l'envie que j'ai de la faire en présentiel l'autre aspect hyper cool du distanciel c'est de pouvoir bosser avec des gens qui sont à l'autre bout du monde sans forcément avoir la contrainte géographique la contrainte horaire parce que de quel âge horaire tout ça mais en vrai c'est plutôt cool cette liberté qu'offre le numérique et on parle souvent de numérique c'est plus des contraintes qu'autre chose là pour le coup on est vraiment sur du numérique qui crée du lien social et c'est cool la question 6 c'était à la fin de la jam avec quoi as-tu envie de repartir ? moi je veux oui je finis donc ils se démerdent mais je veux oui je finis donc ils se débrouillent et la question 5 c'était raconte tes pires et meilleures anecdotes de game jam voilà je pense que ceux qui en ont fait plus de plus de plus de 5 doivent avoir des choses exceptionnelles à raconter racer dur ça peut vite déraper une jam ah ouais dès la première non mais je pense qu'il faut se concentrer sur les bons et les mauvais côtés je pense que voilà faut pas faire une distinction entre les deux par contre c'est important c'est sympa ce petit ces petites ces petites questions là c'est vrai que ça permet de découvrir un petit peu et puis de faire un peu moins peur ouais peut-être de désensibiliser un peu ceux qui là ça parle beaucoup on voit toutes les petites toutes les petites bulles qui passent là ça discute beaucoup 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 c'est quoi la question 1 déjà j'ai oublié qu'est-ce qui donne envie de participer à une game jam ça c'est une question que je poserai souvent ça c'est une question que je poserai énormément de fois je pense durant le week-end et notamment lors des débriefs qui auront lieu le samedi et tout par contre Paul peut-être que ça pourrait être pertinent de juste que je me présente avant la présentation des jammer des doctorants juste pour que tout le monde sache me reconnaître avec mes deux points rouges et qu'ils soient pas surpris que je sois sur Twitch etc parce que tu l'as dit mais peut-être juste qu'ils me visualisent bien dans l'espace j'y pense maintenant parce que j'ai dû répondre à des questions tout ça mais on fera ça tout à l'heure c'est pas assez juste histoire et puis on pourra refaire ça samedi juste des gens qui me reconnaissent ouais ouais 20h15 très bien juste on fait pas ça plus oui salut Elfranc bonjour du Québec toi aussi donc il doit être aux alentours de 13h 14h là-bas content de voir un autre collègue historien sur Twitch mais c'est un plaisir collègue 13h34 ah j'étais presque j'y étais presque tu es historien tu es enseignant voilà on a fini les 6 randes de questions là on va faire une petite pause pour aller manger parce qu'il est quand même 19h30 selon votre ciseau horaire pour moi il est 13h30 et en France il est 13h30 si vous voulez faire une petite pause là vous pouvez rester discuter si vous avez envie ou quoi mais sinon on va reprendre à 20h15 on avait dit 20h30 au début et finalement ce sera 20h15 et pendant 15 minutes on fait le quiz qu'on n'a pas fait tout à l'heure parce qu'on a modifié un peu le programme en cours de route voilà donc encore une fois vous pouvez rester si vous avez envie vous pouvez aller manger vous pouvez faire votre vie et nous on se retrouve à 20h15 dans l'amphi et puis c'est bon appétit pour ceux qui vont manger je pense que tout le monde va aller faire la FK Miam parce que c'est important en profiter peut-être pour visiter l'espace je pense qu'on ira on ira manger nous aussi j'irai manger on ferait une petite pause on fera pas une pause de trois quarts d'heure on se retrouvera avant je pense alors attends HelloFranc ouais toi t'es à Rivière-du-Loup 4h de route de Montréal ouais c'est à côté 4h de route ouais alors attends bac et maîtrise d'histoire plus certificat en archivistique ah oui je travaille comme analyste en gestion de l'information pour une firme de consultants sinon je fais pas mal de projets liés à l'histoire et au divertissement sur Twitch moi aussi ah bah cool très content de voir que je suis pas le seul bah en fait j'en découvre quasiment pas tous les jours je vais pas mentir mais c'est ouais on est plusieurs à faire ça vrai qu'on crée une guilde ou quelque chose comme ça ouais on avait l'idée de faire une équipe une équipe Québec qui puisse vivre la jam en décalé via le décalage horaire mais c'est vrai qu'on a pas réussi c'était un peu compliqué mais qui sait on y arrivera on y arrivera peut-être si on arrive à faire une V3 une 3ème édition peut-être qu'on pourrait faire un espèce de de partenariat on verra je sais pas quelque chose de pour vraiment faire vivre la francophonie quoi faudrait faire un groupe sinon on rejoint tous PogScience et on fait un sous-groupe pourquoi pas si jamais ça t'intéresse n'hésite pas il y a le lien vers mon serveur Discord qui est pas très très vivant parce que voilà mais ça peut être un bon début déjà ce que je vous propose ce que je vous propose c'est qu'on va pas tarder je vais aller manger parce que si je dois faire la soirée entière il faut quand même que je mange et je pense que c'est important vous aussi vous alliez éventuellement manger le moment important bien sûr c'est 20h30 c'est la c'est la présentation des sujets de recherche ce qui peut être intéressant ouais c'est que vers 19h45 on fait la pause je mets 30 minutes de pub non on fait on dit 19h45 on s'arrête je prends un petit quart d'heure de pause histoire de manger ouais j'ai bien lu Paul 20h15 du coup 19h45 je m'arrête je m'en vais j'affka je fais une pause je laisse le stream comme ça qui tourne on se retrouve à 20h pour une petite visite du guetteur pour pas faire une pause trop longue parce que vous savez Twitch n'aime pas trop les pauses trop longues tout ça machin donc petite pause d'un quart d'heure pour aller grignoter un petit truc on se retrouve à 20h pour faire une petite visite de l'espace tranquille en un petit quart d'heure comme ça on sera pile à l'heure pour le quiz et ensuite 20h30 présentation des sujets et là c'est le moment le moment fort vraiment de cette soirée donc je vous propose on va faire ça j'ai pas prévu d'écran de pause enfin si j'ai un écran de pause mais c'est l'écran de pause du live alors attendez comment on peut faire c'est quoi le mieux est-ce qu'on fait un écran de pause et on met quand même le guetteur mais sans le son ou est-ce que je laisse le live comme ça et je mets un gros bandeau en plein milieu genre pause miam c'est quoi le mieux ça a l'air vraiment cool l'événement et l'association dont tu parles aujourd'hui j'ai été voir le site web comment je fais pour participer mais si je suis outre-Atlantique on fait des appels à candidatures quelques semaines mois avant l'événement donc là c'est un la game jam elle est organisée par la science entre en jeu et ma chaîne youtube qui est histoire en jeu pour le festival des rendez-vous de l'histoire qui se déroule du 6 au 8 octobre prochain donc voilà la game jam se passe deux semaines avant pour que les jeux puissent être présentés sur place lors du festival des rendez-vous de l'histoire qui se déroule à Blois et donc si cette édition fonctionne on aura sans doute une édition 2024 donc on attend bien sûr la réussite de cette édition là on verra en fonction de ce qui va se produire ce week-end c'est quoi le plus simple pour moi mais en fait attendez je pense qu'on va faire comme ça on va faire écran je vais copier la source 10 11 11 13 12 13 13 19 19 20